Générique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Mobilisation nationale contre les fermetures de classes. Les appels à manifestations se poursuivent. En Haute-Savoie, vous le verrez, le ministère de l'Éducation envisage la fermeture d'une classe dans cette école primaire. Une nouvelle très mal accueillie par les parents d'élèves. Bien sûr, nous nous rendrons sur place dans un reportage exclusif de notre partenaire Huitmont-Blanc. Les agriculteurs dans l'œil du cyclone. Après les contraintes économiques et politiques, le climat s'en mêle. En Bretagne, les terres agricoles de ce maraîcher sont menacées par une météo pluvieuse. Nous écouterons son témoignage au micro de nos partenaires, les chaînes de Bretagne, TBO et TBSud. Quand les francs-maçons sortent de leur mur, le Grand Orient de France anime des débats publics dans tout le pays. À Limoges, un texte du regretté Charb, dessinateur décédé lors des attentats de Charlie Hebdo, a été interprété lors de discussions, vous le verrez, captivantes. Nous y reviendrons avec notre partenaire sur place de Satt-à-Limoges. Enfin, nous irons à Versailles, berceau de la French Touch. Dans cet espace, une exposition célèbre, l'héritage de ce pilier français et mondial de l'électro. Nous y reviendrons en fin de journal. Je vous l'annonçais, c'est un mouvement national qui se poursuit. Parents d'élèves et enseignants se mobilisent contre la fermeture des classes. En Haute-Savoie, le ministère de l'Éducation prévoit la fermeture d'une classe au sein de cette école primaire. La nouvelle a été très très mal accueillie. Une manifestation a été organisée. Notre partenaire Huit-Montblanc, Chloé Lemeur, s'est rendu sur place. Regardez ce reportage. Se rassembler pour montrer son mécontentement. A la sortie des cours, le message était clair devant l'école de Taninge. A l'appel des parents d'élèves, une centaine de personnes se sont retrouvées devant l'établissement avec un objectif d'énoncer la fermeture d'une classe à la rentrée prochaine sur les 13 existantes actuellement. Avec cette disparition, certaines classes pourraient donc accueillir plus d'enfants. Une situation qui risque de dégrader les conditions d'apprentissage selon les parents. Ce sera surtout le troisième niveau, le cycle 3, qui va être impacté, c'est-à-dire les CE2, CM1, CM2, qui vont se retrouver en classe à des effectifs de 28 à 29. Et pour certaines classes, des classes de double niveau. On a une école qui est très bien, on a des enseignants qui sont super, qui font beaucoup d'activités, qui ont un contact avec les enfants qui est vraiment bien. Mais avec plus d'enfants dans les classes, ils et elles ne pourront plus prodiguer la même chose. C'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de nos enfants. Nous, on veut qu'ils grandissent et qu'ils apprennent dans les meilleures conditions possibles. Cette décision, annoncée par le rectorat début mars, est justifiée par les prévisions d'effectifs de l'école pour l'année 2024. 306 élèves au lieu de 321 devraient être scolarisés en septembre dans l'établissement. Mais pour les élus locaux venus eux aussi soutenir les parents d'élèves et le corps enseignant, cette fermeture ne prend pas en compte les spécificités liées à la commune de la vallée du Gifre. Les chiffres nous disent que 12 classes avec une moyenne de 25,5 suffisent. Après, on a une particularité sur tannage avec la maison de l'enfance qui apporte des enfants au cours d'année. Donc ça augmente l'effectif avec des pics en cours d'année. Et puis aussi, on est une vallée avec une activité touristique, donc aussi une activité saisonnière avec des enfants qui peuvent arriver dans l'année. Quand on ferme une classe, c'est toujours plus difficile de la rouvrir. Pour l'instant, rien n'est encore définitif. Une clause de revoyure devrait avoir lieu en juin pour statuer sur la fermeture. De leur côté, les parents d'élèves ne comptent pas en rester là. L'association prévoit d'envoyer des courriers au rectorat et de continuer la mobilisation si la suppression est maintenue. Autre cri d'alarme dans l'éducation. En France, près d'un étudiant sur deux ne peut pas se nourrir correctement. Alors à Bordeaux, ce syndicat étudiant a décidé d'agir. Une distribution gratuite de produits alimentaires et hygiéniques était organisée dans cette université. Un reportage d'Océane Archambault pour notre partenaire TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. J'ai pris un gros paquet de céréales. Et après, le reste, c'est des pâtes. Ici, les étudiants font leurs courses sans passer par la caisse. Serena et Tania, étudiantes à l'université, en ont profité. Des gâteaux, des pâtes et de la purée, une conserve de plat préparé et des serviettes hygiéniques parce que ça coûte quand même assez cher. Les étudiantes sont particulièrement touchées par la précarité. En 2023, plus de 2,6 millions de femmes en France ont été contraintes de renoncer au moins une fois à acheter des protections périodiques pour des raisons financières. Surtout pour les protections hygiéniques, je sais qu'on est beaucoup à mettre juste du papier toilette pour se protéger. Donc c'est vraiment cool qu'ici, on puisse avoir des protections hygiéniques. Protection hygiénique, gel douche, mais aussi boîte de conserve et pâtes. Au total, le syndicat étudiant a collecté plus d'une demi-tonne de produits alimentaires et hygiéniques. Des denrées distribuées aux étudiants bordelais, parfois confrontées à des situations de précarité extrêmes. Des situations d'étudiants qui peuvent être à la rue, des étudiants qui sautent des repas, qui sont dans des situations de précarité énormes. Et donc tout ça, c'est vrai que c'est un vrai enjeu pour nous. Et c'est pour ça qu'on organise des distributions comme celle-ci. Pour lutter contre la précarité étudiante, l'UNEF en appelle au pouvoir public. Durant la crise Covid, le repas à 1 euro avait été voté et on sait que c'est un projet qui est tenable financièrement. Et nous, on demande le retour de ce repas à 1 euro pour toutes et tous. Une fois leurs factures payées, 76% des étudiants français ont un reste à vivre de moins de 100 euros par mois, soit à peine plus de 3 euros par jour. Voilà, et puis à l'approche de Pâques, les vitrines des chocolatiers se remplissent. Mais avec l'inflation et le dérèglement climatique, le prix du cacao s'envole. Alors pour satisfaire leurs clients, de nombreux commerçants sont obligés de réduire leurs marges. Regardez ce reportage de Livia Buchler et de Denis Lequenne de Vosges Télévisions. Lapin, poule et bien sûr, œufs en chocolat garnissent les vitrines depuis une quinzaine de jours. À l'approche de Pâques, dans les laboratoires, on s'active comme ici, chez cet artisan chocolatier à Golbet. Le calendrier est plus resserré cette année puisque les cloches distribueront les chocolats le 31 mars, 15 jours plus tôt que l'année passée. Une période importante puisqu'elle représente entre 30 et 40% du chiffre d'affaires, juste derrière Noël. La différence de Noël, c'est que Pâques, aujourd'hui, on est plutôt sur une consommation d'œufs, lapins, de pièces de création en série limitée. Chez nous, en l'occurrence, c'est surtout les enfants qui sont prisés sur un sujet, une poule, un lapin. L'œuf reste quand même numéro un aujourd'hui. On a une tendance un peu plus chocolatée pour les enfants, alors qu'au magasin, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'enfants qui consomment du chocolat noir. Si pour l'heure, la clientèle est toujours présente et succombe à la gourmandise, l'envolée du prix du cacao pourrait freiner les ventes. En un an à peine, le coût a triplé. Les fournisseurs vendent donc, après transformation, la tonne de chocolat noir classique entre 10 et 25 000 euros. Il y a plusieurs raisons. Le réchauffement climatique, ça, il ne faut pas se leurrer, on a un gros problème avec ça. Et il y a aussi la surconsommation au niveau des cacaoyers. Il y a énormément de problèmes, donc on a un déficit sur la quantité de chocolat à fournir. La Côte d'Ivoire et le Ghana produisent environ 60 % du cacao mondial. Les deux pays ont subi des épisodes de fortes pluies, suivis d'importantes périodes de sécheresse. La prochaine grosse récolte de fèves de cacao, prévue à l'automne, sera suivie de près. Au Val d'Ajol, cet autre artisan chocolatier partage cette inquiétude. Aujourd'hui, répercuté, on ne peut pas en totalité. Donc après, il y a eu plusieurs augmentations des tarifs, ce qui est normal. Mais malheureusement, je ne peux pas impacter mon augmentation, moi, complète. Donc je prends un peu sur ma marge. Et le but est de ne plus être en monoproduit, donc vraiment que chocolat, donc me diversifier. Surtout glace à côté l'été. Le chocolat n'est pas prêt d'être laissé de côté. En moyenne, chaque Français en consomme un peu plus de 7 kilos par an, ce qui place le pays en septième position du classement mondial. Le ramadan rime-t-il avec une perte de poids ? Beaucoup se demandent si derrière la tradition de ce mois sacré, il est possible de maigrir pendant cette période de jeûne. Cette nutritionniste nous livre ses conseils afin de perdre du poids pendant le ramadan. Écoutez là au micro de notre partenaire de 20 minutes. Au cours du ramadan, il y a certaines personnes qui vont avoir tendance à compenser le jeûne et en mangeant beaucoup en quantité et beaucoup en calories. Ce qui peut, à la fin, perturber un petit peu l'équilibre alimentaire et faire qu'il y a une prise de poids. Et donc, il s'agit en fait de juste de se remettre un petit peu à l'équilibre, de modifier un petit peu sa routine alimentaire au cours du ramadan et de modifier, de faire une cuisine peut-être un petit peu moins riche, un peu moins calorique, et de réorganiser un petit peu les choses pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de prise de poids et qu'il y ait un maintien du poids, voire une poursuite de la perte de poids qui a déjà été engagée sur les semaines ou les mois précédents. Et puis, le sort s'acharne sur les agriculteurs. Après les contraintes économiques et politiques, le climat s'en mêle maintenant. De nombreuses terres agricoles sont menacées, comme en Bretagne, où la météo pluvieuse impacte les cultures. De ce maraîcher, vous allez le voir, il était au micro de nos partenaires TBO et TBSud, les chaînes de Bretagne. Écoutons son témoignage. Cette année, avec l'excédent d'eau, on a vraiment eu une cuvette ici avec une mare d'eau. Il y avait 20 cm d'eau à certains moments après des grosses nuits ou des journées de pluie très importantes. Et donc, on peut voir ici une autre partie de sous-fleurs qui ont été asphyxiées, qui ont pourri. Nicolas Magueur est maraîcher bio à Plougon-Velin. Installé depuis 2012, il a rarement vu un hiver aussi pluvieux. Problème, la terre gorgée d'eau asphyxie les plantations et empêche les récoltes, comme ici dans ce champ de carottes. Du coup, on doit normalement passer une machine, une souleveuse, qui nous permet de soulever les carottes, les ramasser à la main. Mais la terre est tellement tassée par l'excès d'humidité qu'on est obligé de passer à la bêche, ce qui nous prend deux fois plus de temps pour récolter nos carottes. Après la tempête Caran, c'est le coup de grâce pour les agriculteurs bretons. Depuis octobre, une météo pluvieuse sévit en Bretagne. Impossible pour les exploitants de travailler dans les champs au risque de tasser la terre, ce qui les oblige à décaler les dates de plantation. Je dois semer de l'orge de printemps, normalement c'est fin février, mi-mars. J'attends toujours le créneau, on n'est pas encore trop tard. On doit planter nos pommes de terre primeurs, c'est plutôt à cette période. Là, ce n'est pas possible. On va devoir attendre encore quelques jours, quelques semaines. On attend la fenêtre météo pour pouvoir le faire. Donc ça va impacter au lieu d'avoir des pommes de terre primeurs pour moi fin mai, début juin. Je risque d'avoir des pommes de terre primeurs seulement fin juin. Pas de solution pour le moment pour les agriculteurs. Seuls plusieurs jours de temps sec d'affilée permettront de reprendre le travail dans les champs. Et puis depuis 30 ans, le frelon asiatique dévaste les ruches françaises. Les apiculteurs cherchent désespérément des solutions. Une proposition de loi a été déposée au Sénat pour endiguer sa prolifération. Mais il reste difficile de lutter contre cet insecte. Surtout, vous allez le voir dans le sud de la France, comme l'a constaté Rudi Daan dans ce reportage de notre partenaire La Provence. C'est l'un des fléaux les plus redoutés des apiculteurs. Le frelon asiatique continue de faire des ravages dans les ruchers de Provence. Et si la saison débute à peine et semble pleine de promesses, cet insecte venu d'Asie peut vite gâcher la fête, notamment à la fin de l'été. On peut avoir des ruches qui sont mises à l'arrêt par des fois 2-3 frelons qui vont rester en prédation devant les ruches. Et à ce moment-là, on va avoir des risques sanitaires, des abeilles qui ne vont plus sortir de la colonie pour s'alimenter ou faire leurs besoins. Ce qui peut poser des problèmes importants, notamment sur des colonies qui seraient déjà un petit peu faibles. Le frelon risque de terminer le travail. Malheureusement, il n'existe pas de remède miracle pour lutter contre ce fléau. Certains adoptent la transhumance et déplacent leurs ruches. D'autres optent pour le piégeage, une méthode souvent peu efficace et qui demande beaucoup de moyens humains et financiers. On est assez démuni en tant qu'apiculteur. On essaie de trouver des parades, dont le piégeage, notamment le piégeage sélectif, qui en fait partie. Certains apiculteurs utilisent des muselières pour essayer d'écarter le frelon qui reste en vol stationnaire devant la ruche, de l'entrée de la ruche, pour laisser la possibilité aux abeilles de re-rentrer et de l'éviter au maximum. Les abeilles essayent de s'adapter aussi. On essaie d'avoir un regard là-dessus pour essayer de faire une sélection là-dessus. Pas de solution miracle donc contre le frelon asiatique. Pour certains experts, dont Quentin, qui a opté pour une approche respectueuse des abeilles, c'est la nature qui réglera le problème avec le temps et l'équilibre reviendra au fur et à mesure au sein de la ruche. Et puis nous recevions ce jeudi l'ex-premier ministre Jean-Marc Ayrault dans notre émission politique Face au territoire, avec Ouest France, Nice Matin, France Antille, le magazine Le Point et 20 minutes. Jean-Marc Ayrault est désormais président de la fondation Jean Jaurès. Je vous propose de l'écouter. Et c'était sur TV5MONDE. Vous avez été le dernier premier ministre de la gauche plurielle. Est-ce qu'il est impossible aujourd'hui d'envisager une gauche unie, pour ne pas dire plurielle, avec les positions de Jean-Luc Mélenchon et d'LFI ? Est-ce que c'est impossible ? Le parti socialiste et les forces qui sont autour travaillent à un programme. Vous aviez vu arriver cette tendance dans la gauche ? Il y a un besoin de clarté et un besoin de gauche, contrairement à ce qu'on peut dire ici et lire ici ou là. Parce qu'on a un besoin de justice, on a un besoin de faire reculer les inégalités, les discriminations. C'est un problème pour la gauche, Jean-Luc Mélenchon ? Moi, je ne veux pas me polariser sur Jean-Luc Mélenchon. Je voudrais surtout me polariser sur le fait que les socialistes et la gauche des social-démocrates apportent une réponse en termes de programme. Ils ne l'ont pas fait jusqu'à présent. Et c'est, à mon avis, la priorité pour répondre aux attentes des Français. Pas simplement des grandes phrases et des grands mots, mais du concret. Et puis, vous allez le voir, les francs-maçons ont décidé de quitter leur temple. Le Grand Orient cherche à éclairer les esprits. Fidèle à sa tradition, l'obédience maçonnique propose des réunions ouvertes au public dorénavant. L'objectif, partager une réflexion sur l'état de la société. À Limoges, un texte de Charble, dessinateur satirique mort dans les attentats de Charlie Hebdo, a servi de préambule à ces discussions. Un reportage de notre partenaire sur place de cette à Limoges. Les utopiales maçonniques existent depuis une dizaine d'années. Il s'agit pour le Grand Orient de France de partager et d'élargir, avec des profanes, une réflexion sur l'état de la société. Devant une centaine de personnes, un texte de Charble a été proposé comme point de départ. On partageait, avec Charble en particulier, les mêmes valeurs. C'est-à-dire qu'on est très, très attachés à l'approche de l'altérité. Pour nous, l'étranger n'est pas un ennemi. Mais c'est quelqu'un avec qui on peut dialoguer, on peut échanger. L'humanité qui nous meut était celle de Charble. Et bien sûr, on le regrette. Beaucoup de nous l'ont connu. On a travaillé avec lui et avec beaucoup de ses amis. Résister, le thème central, développé par l'historien Pascal Pla. L'esprit de résistance sur quoi il m'a demandé de parler est effectivement un vrai questionnement aujourd'hui. C'est-à-dire que si l'on sait ce qu'a été l'esprit de résistance, c'est ce que je démontrerai par rapport à mes propres expériences ou à mes propres travaux, il y a une vraie question à se poser sur qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui que résister et qu'est-ce que c'est que d'avoir un esprit de résistance qui est avant tout, selon moi, je vais donner une partie de ma conclusion, un esprit de vigilance, effectivement. L'actualité nous rappelle le fragile équilibre de l'époque. Il reste oublié de l'histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, plus de 1000 nomades sans domicile fixe ont été internés et persécutés. Pour raviver la mémoire de ces événements, le mémorial du camp de Rivesalte a lancé une nouvelle exposition. Visite inédite dans ce reportage de notre partenaire sur place de Via Occitanie. Regardez. C'est la seule population française à avoir été internée au camp Joffre de Rivesalte. 1400 nomades persécutés ici de janvier 1941 à novembre 1942. Des Français enfermés dans ce camp, pourtant en zone libre, pour unique motif de ne pas avoir un domicile fixe. Au début du XXe siècle, il va y avoir une transformation du regard porté sur eux, aussi du fait de la nationalisation des sociétés, de la société française, notamment avec un sentiment patriotique qui va être de plus en plus développé. On va devoir faire une distinction entre les étrangers et les Français. Cette population qui est perçue comme qui se déplace, et donc qui on ne sait pas d'où elle vient, et donc qui est étrangère. Et donc tout ce qui est étranger, on rejette. C'est tout ce phénomène-là qu'on essaye de déconstruire ici. Briser les stéréotypes à travers des documents d'archives, témoignages de descendants et œuvres artistiques. C'est surtout la première fois qu'une exposition est consacrée à cette population nomade dans un ancien camp. Le mémorial veut ainsi réparer une mémoire oubliée, voire invisible. Ça a été un sujet qui a très peu été pris en compte, notamment du fait de la lourde responsabilité des autorités françaises dans cette histoire, puisque le dernier camp pour nomades ferme en 1946, soit deux ans après la libération du territoire français. Et surtout la continuité de ces discriminations à l'encontre des populations dites voyageuses. Aujourd'hui encore, on ne connaît pas le nombre de nomades internés sous le régime de Vichy. Souvent anonymisé, ici, on peut mettre un nom, un visage, une histoire sur ces personnes. Pour cela, nous avons souhaité un mur des noms, redonner comme ça cette archéologie des mémoires, identifier des visages avec tous les noms des personnes. Et pour ça, nous avons associé des collèges où des enfants voyageurs et non voyageurs ont participé à l'élaboration de ce mur des noms pour, encore une fois, leur donner la parole. Le mémorial souhaite ouvrir le débat sur la persécution des nomades en France et leur situation actuelle. Cette exposition, le camp des familles, est à découvrir jusqu'au 14 février 2025. Et puis rendons-nous en Corse, où ces équipes se relaient pour réaliser le moulage de la statue de Napoléon. À Ajaccio, ce travail représente un enjeu de taille pour la municipalité. Grâce à cette reproduction, la statue d'origine actuellement en péril sera enfin protégée dans la cour de l'hôtel de ville. La reproduction figurera sur la place Fauche, au cœur de la capitale. Pour ce travail de longue haleine, le moule sera ensuite accueilli en région parisienne pour procéder au tirage en résine, l'une des dernières étapes du moulage dans ce nouvel atelier. Et puis pour sensibiliser au harcèlement scolaire, c'est une initiative audacieuse au tribunal judiciaire de Fort-de-France en Martinique. Des élèves présentent des procès fictifs sur le thème du harcèlement scolaire. Instauré en septembre dernier, cette démarche permet de sensibiliser les plus jeunes sur la gravité du harcèlement et des peines encourues. Un reportage signé François Eudoxy-Dayana pour notre partenaire sur place en Martinique via ATV. Les accusés de harcèlement scolaire sont appelés à la barre. Ces élèves de l'école mixte A de Rivière-Salée et du collège Fernand-Donatien ont mis en scène deux procès ce matin au tribunal judiciaire de Fort-de-France. Des jeux de rôle pour sensibiliser ce jeune public. J'ai beaucoup aimé le rôle d'avocat. Ça m'a sensibilisée sur le fait que le harcèlement c'est très mal. Ça peut porter à des suicides. J'ai joué le rôle de la juge. Ça m'a sensibilisée. Le harcèlement c'est vraiment pas bien. Parce que ça peut arriver jusqu'à la mort. Un événement tragique qu'a subi Maryse en juin 2017 avec sa fille Jade, âgée de 12 ans. Organisée par son association et avec la collaboration des élèves, l'écriture ainsi que la mise en scène d'un cas concret permet une meilleure prise de conscience des comportements à adopter en milieu scolaire. L'idée aussi c'est de libérer la parole et de leur permettre de dire comment ils voient la cause de le harcèlement, les causes et conséquences. La deuxième mission c'est que nous allons propager cette scène à travers différentes écoles ou animations. On a beaucoup d'élèves qui sont harceleurs mais qui ne se rendent pas compte qu'ils sont harceleurs. Beaucoup d'élèves aussi qui sont complices de harcèlement et qui ne se rendent pas compte qu'en fait par leur absence de dénonciation de ce qui se passe, par les sourires, les soutiens, eux-mêmes participent indirectement au harcèlement. Ces procès fictifs au tribunal ont permis également d'informer qu'au-delà des sanctions pédagogiques pour les auteurs de harcèlement, des sanctions judiciaires sont possibles à partir de l'âge de 13 ans. Et puis une bouffée d'air frais dans cet EHPAD en Moselle. Un bistrot sans alcool vient d'y voir le jour et apporte un vent de convivialité. Ouvert jusqu'à huit fois par mois, ce lieu enrichit le quotidien des résidents, vous allez le voir. L'équipe encadrante lance un appel aux habitants du quartier afin de trouver des bénévoles pour le tenir. C'est un reportage d'Elisa Willitsch pour notre partenaire Moselle TV sur place. Marie-Thérèse, viens, on va au bistrot ! Ouvrir un bistrot dans un EHPAD, il fallait y penser, à fond toi, ils l'ont fait. Oh la belle musique ! Un projet unique dans la région Grand-Est, l'idée émerge en septembre dernier. C'est lors de mes échanges avec les résidents sur leur vie passée, ce qu'ils aimaient bien faire. Voilà, les lieux où ils aimaient bien se rencontrer, où souvent ils ont rencontré leur femme ou leur mari dans les bistrots, les bals, ce genre de choses. Et de là émergeait cette idée d'en créer un ici, parce que tout est possible. Le bistrot ouvre ses portes six à huit fois par mois pour le moment. Une nouveauté vivement appréciée par les résidents, l'occasion de raviver des souvenirs. Mes parents avaient aussi un café de restaurant, alors c'est chaleureux. On a des autres discussions, on se sent beaucoup mieux. Surtout là, il y avait un bistrot là, à droite, et puis ici où on est, là, il y en avait un autre, à gauche. Il y avait deux bistrots là. Alors on avait l'habitude de venir, et ça nous permet encore une fois de se remettre dans le bain, comme on dit. Quelques gourmandises, café, sirop, thé, un bar 100% sans alcool, où l'on paye en pièces d'or. Alors mesdames, ça vous fera chacune un euro, donc deux pièces. Au total, c'est une enveloppe de 2000 euros qui a été allouée à ce lieu de convivialité, une enveloppe complétée par de nombreux dons. Ah non, ben non, on a dit deux heures et demie, on est venu deux heures et demie. Merci Naïma. Et puis terminons cette édition du Grand JT des Territoires en musique. 30 ans après son plein succès, la French Touch revient sur ses terres natales à Versailles. Pour l'occasion, cet espace se transforme en une véritable galerie vivante. Exposants, pochettes d'albums, archives inédites, et même des esquisses du dernier clip des Daft Punk. Un reportage immersif sur cette icône avec notre partenaire TV 78 dans les Yvelines. Versailles, berceau de la French Touch, Étienne de Crécy, Phoenix, Alex Gaufer ou encore R, ces noms vous disent peut-être quelque chose. Ce sont eux qui ont créé la French Touch, ce courant musical électro des années 90. Mais au départ, c'était simplement une bande d'amis. En fait, Antoine était en cours avec Étienne de Crécy, Alex Gaufer, avec Nicolas Godin de R. Donc lui, depuis le début, il était vraiment en contact avec eux. Moi, étudiant, j'allais au ski avec eux sans savoir ce qu'ils faisaient, à dire vrai. Donc on faisait juste du ski, j'ai découvert qu'ils étaient musciens au bout de 3 ou 4 mois après. Des vacances au ski, Ludovic Houplin et Antoine Bardou-Jacquet se sont retrouvés à faire les pochettes d'albums de ces artistes. Graphisme coloré, grosse typographie, son Electro House, la French Touch est née et le studio H5 aussi. Oscar et César du meilleur court-métrage, Clip, publicité pour des marques de luxe. H5 s'est imposé dans un style avant-gardiste, esthétique et musical. Et cette année, le collectif fête ses 30 ans. Alors pour l'occasion, la ville de Versailles présente à l'espace Richaud une exposition. Visible jusqu'au 5 mai, elle regroupe plus de 200 pochettes d'artistes. En fait, c'est comme une timeline de pochettes. Donc c'est en fait, c'est des premières pochettes aux dernières qui sont au deuxième étage. Donc là, il y a un label qui s'appelle Pamplemousse, qui est celui-ci, avec toutes les pochettes qui sont en typo bicolore et de les penser comme des produits, presque des packagings publicitaires, soit de lessive, soit de canette de coca. Au sous-sol, vous retrouverez également les sons emblématiques de la French Touch, un véritable medley de 55 morceaux triés sur le volet. et à l'étage, les fans pourront découvrir les esquisses qui ont servi au dernier clip des Daft Punk. Voilà, au revoir à tous, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada